bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau title tuesday j'attends que les gens arrivent un petit peu avant de parler dans le vide et je vais écrire un peu à fab voir un peu ce que ça donne je vais ouvrir un peu mes trucs sur internet title qui démarre dans dix minutes on va s'inscrire est ce qu'on a inscrit faut que je me trouve ouais on a inscrit c'est bon on a inscrit donc on est dedans il y a dix rondes aujourd'hui je vais checker mes mails au passage pour les mails qui sont là quoi ça me changera les idées alors qu'il y a guillaume qui est là allez on va changer le titre j'ai oublié de changer le titre mais il est un peu tard ce soir et avec fabien on a fait tout un tas de choses aujourd'hui on a changé le titre title tuesday hop hop et voilà c'est changé hop comme ça ça c'est fait non le titre a été changé on va voir si ça a bien été fait mais après ça ça arrive les erreurs dans le titre ne vous énervez pas je vous sens hyper chauve la prochaine si vous avez si vous suivez un peu la chaîne on a déjà mis la finale il y a un petit moment mais ça arrive de se tromper de titre ok donc ça c'est bon normalement ça c'est bien fait du coup c'est changé on va voir comme la dernière fois on va voir comment ça se passe si je joue pas trop mal comme je vous dis souvent pour moi c'est un petit peu tard 22h pour jouer je me lève assez tôt le matin donc pas évident suivant comment ça se passe si ça se passe bien un jour un petit peu si je joue mal je laisserai tomber et j'essaierai de me préparer une fois pour en jouer un bien pendant le mois d'avril parce qu'il y en a 4 et donc je vais un peu me répéter parce qu'il n'y a pas grand monde pour le moment encore sur le stream mais aujourd'hui on a fait une grosse journée de tournage avec Fabien on a tourné plusieurs on a tourné plusieurs vidéos sur sur Kasparov en fait donc on a passé un long moment à tourner des vidéos puis après les cours et tout ça donc on arrive un peu en fin de en fin de cycle mais donc on va voir comment ça se passe puis demain je recommence assez tôt comme souvent donc on va voir quelle forme est avec nous aujourd'hui en espérant qu'elle soit bonne même si j'ai des doutes mais bon des fois c'est surprenant il suffit que ça se passe bien puis l'esprit de Gary quoi avec moi donc avec l'esprit de Gary on peut toujours essayer d'espérer quelque chose alors Raider qui nous dit ah oui je me rappelle que tu avais qu'il fallait deux victoires pour le maintien je m'en rappelle en fait Raider bah du coup c'est raté et nous il nous fallait une victoire pour monter et on l'a eu du coup bah du coup nous on est monté en top 12 en fait donc l'année prochaine je jouerai le top 12 ça c'est une petite information marrante enfin bon marrante non ce sera du 3 plus de le title Tuesday non c'est pas super marrant de de jouer le top 12 ça va surtout me faire massacrer quoi mais bon ce sera toujours sympa c'est pas la première fois que je jouerai en première division et ce sera avec une deuxième équipe parce que j'avais déjà joué en première division il y a très longtemps avec Cannes du coup du coup ce sera mon retour quoi mon retour en première division cette fois-ci avec Monaco donc on est monté on a gagné on a perdu qu'un match en fait ah c'est dans un an Raider parce que du coup on est monté mais le top 12 qui va avoir lieu en en mai cette année du coup ce sera la même saison donc on pourra pas le jouer quoi enfin on pourra pas le jouer on jouera l'année prochaine on est monté pour le top 12 mais du coup du coup pour l'édition pour la saison donc 2017-2018 en saison 2016-2017 on a gagné juste notre groupe de national 1 donc il faudra attendre l'an prochain c'était quoi mes résultats ? moi j'ai joué 3 parties je pouvais pas trop jouer j'avais beaucoup de boulot j'ai gagné mes 3 parties cette année j'aurais bien voulu en jouer une ou deux de plus mais malheureusement malheureusement je pouvais pas avec mon emploi du temps et puis le week-end j'aurais pu éventuellement en jouer du coup c'était le week-end le plus important et on avait mis une très 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 grosse équipe du coup il valait mieux que je joue pas ouais je connais bien de Chasse Network je connais bien Jerry Joe Lapenich j'aime beaucoup ce qu'il fait ouais j'aime beaucoup ce qu'il fait donc bon choix bon choix de vidéo j'aime beaucoup ce vidéaste et si tu dis que notre duo fait la différence ben ça me fait très 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 plaisir non c'était pas très dur Simon niveau moyen ok j'ai pas eu de chance que je jouais contre un gamin et quand je l'ai joué il était 2000 et deux mois après il était 2100 j'ai pas eu de chance avec ce gamin qui en est de progression j'ai joué avec un petit elo alors qu'il a plus et joué deux joueurs aux alentours de 2100 donc c'était assez facile ben ok après il faut toujours gagner c'est pas évident surtout que j'ai eu les noirs deux parties mais ok ça va quoi ça va saison dernière j'avais joué des joueurs beaucoup plus forts à 2004 2005 c'était plus dur d'ailleurs j'avais pas gagné de partie l'an dernier j'avais fait 4 nuls une défaite j'ai joué le mec à 23-24 et 25 j'ai fait 4 nuls une défaite celle que j'avais perdue en plus c'est la partie que je devais gagner puis après le match était un peu bizarre on était mené 3-2 fallait que je force le gain et j'avais perdu sinon j'aurais fait 5 nuls la saison dernière et donc 3 victoires cette année mais jouer plus bas en fait cette année jouer au au 6-7 5-6-7 ou 6-7 je sais plus mais jouer assez bas en fait donc ça m'a permis d'avoir des parties enfin les matchs que j'ai joué j'avais des parties assez enfin facile c'est jamais facile puis en plus quand on est censé être favori il vaut mieux ok en équipe faut pas faire n'importe quoi il vaut mieux gagner oula je vois que l'échiquier est mal cadré donc du coup quand on parle de faire n'importe quoi voilà c'était complètement le cas mais ok ouais du coup j'ai eu des parties beaucoup plus simples cette année donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire que l'année passée parce que je suis un régime spécial pas du tout Hakim pas du tout pas du tout faut bien s'alimenter quand vous jouez aux échecs mais moi je suis plus moi je joue que pour m'amuser donc je me force pas je me prépare même pas pour mes parties en fait j'y vais la fleur au fusil la rediff sur youtube sera disponible demain ça dépend si je joue pas mal je mettrai la rediff sur youtube ouais si je joue pas très bien aujourd'hui comme je disais j'ai pas du tout noté je savais même pas si j'avais joué en fait 15 minutes avant en fait j'étais juste en train de regarder le débat et je me suis dit que ce débat était vraiment trop ridicule enfin c'est juste que c'est c'est inregardable je me dis bah ok les gens doivent être aussi désespérés que moi à regarder ce débat je vais voir ce que ça donne si je peux blister correctement ça permettra aux gens d'éviter la catastrophe télévisuelle qu'ils peuvent avoir et qui est diffusée sur youtube aussi mais donc je me dis ok quoi ça changera les idées aux gens donc on verra ça dépend ça dépend mais comme je dis le problème c'est que j'ai commencé ce matin à 8h30 à bosser et j'ai fini pour vous dire la vérité aux alentours de 20h35 genre complètement fini ce que j'avais à faire donc ça m'a laissé une heure pour manger et pour rien faire et c'est pas beaucoup en fait parce que du coup ça fait des longues journées en fait 8h30 20h30 c'est long quoi et du coup pour être de nouveau en forme à 22h difficile non mais les 11 en même temps c'est déjà quand ils sont quand il n'y en a qu'un seul en même temps c'est déjà catastrophique t'as l'impression que t'as l'impression que t'es dans le titanic et que les mecs ils disent ouais il y a un deuxième iceberg allons le prendre quoi ça va contrebalancer il y a déjà un trou dans la coque on va en faire un autre de l'autre côté et peut-être que l'eau va rentrer d'un côté et sortir de l'autre ça me fait un peu penser à ça lors des bas perso je sais pas je sais pas comment vous vous les sentez mais moi je vois ça un petit peu comme ça après ils sont peut-être pas d'accord sur l'endroit où faire le deuxième trou possible peut-être des divergences mais en gros c'est un peu ça du coup je pense qu'il faudrait faire comme au Japon il y a très longtemps où on forçait les gens qui voulaient être je crois que c'était ministre de la défense forcer le ministre de la défense à avoir un niveau correct en go en fait pour être sûr que le mec ait une vision stratégique et du coup je me dis qu'il faudrait faire exactement la même chose là pour les échecs il faudrait juste mettre les mecs devant un échiquier et si les mecs sont en PLS quand tu fais G4 en fait les mecs sont disqualifiés automatiquement nouveau type de démocratie si t'es pas 2000 tu dégages PLS ça veut dire position latérale de sécurité ok du coup non ça doit se lancer ok boum allez première partie on joue contre un MI ROC 700 chess les Etats-Unis d'Amérique wow ok on va voir ce que ça donne maître national ok E4 D5 boum une scandinave déjà tu sais même pas ce qu'il se passe ya ok je pense qu'il va prendre boum du coup ça le met peut-être en PLS de voir un pré-move boum fou G4 allez on va y aller à la brutale H5 boum ça va y aller dès qu'il va faire H3 boum H5 du coup s'il fait H3 maintenant c'est dommage sinon on y va à fond j'ai vraiment envie de me marrer ce soir j'ai surtout envie de m'amuser ce soir boum E5 bah du coup s'il fait C3 il faut faire E5 j'ai même pas calculé en fait je sais pas si ça marche mais je me suis dit ok le pion avance trop mollement quoi c'est trop mou du coup E5 ya je sais pas si on fait sur C4 ok au pire si on fait C4 peut-être faire fou B4 échec et une merde après quoi je sais pas ou dame A5 ok fou E3 ok j'ai bien envie de faire E4 du coup il enlève le cavalier fou prend E2 F5 allez dans l'esprit genre on encaisse ça et boum je te place un pion F5 et je vais te marcher dessus peut-être un jour je te fais F4 et ton fou il a même plus de case du coup je pense il va faire C4 dame F7 et je vais vouloir faire F4 bientôt peut-être roi B8 pour éviter les échecs ouh G4 l'esprit de la grobe du coup je peux peut-être faire F4 fou prend E3 mais il a cavalier F3 qui a l'air de sauver l'affaire F4 fou prend E3 cavalier F3 forcé puis on prend F2 ok on va juste faire G6 pour le moment ok j'ai bien aimé l'esprit de la grobe je veux dire pour mon adversaire H4 je te marche dessus du coup je me développe j'aime bien il joue dans l'esprit il est complètement dans l'esprit du truc ok sur G5 je peux peut-être je fais cavalier H5 et je lui place F4 en force ok boum mais bon on respecte je respecte des coups comme G4 et H4 je sens un mec assez chaud il se dit comme nous je suis dans ce title Tuesday j'ai envie de tout balancer sur tout le monde c'est bien bah écoute j'ai 5 ans qui a H5 je pense mais bon j'apprécie j'apprécie Rock cette Sanchez franchement mes respects allez H5 pousse pousse les pions comme une brute après c'est pas mes pions c'est plus facile les données mais je sais pas H5 elle prend G4 je prends G6 je te cloue ton pion quoi pourquoi pas C4 ya bon ok je vais mettre la dame en A5 peut-être pas je vais peut-être mais plutôt en D7 en fait en A5 peut-être je me ferai attaquer plus tard par cavalier B3 en D7 du coup je protège un peu ici je laisse le fou passer comme ça je menace le pion D4 ok je me sens plus peut-être mieux quoi parce que j'avais peur en fait sur dame A5 ok je vais prendre j'avais peur sur dame A5 pour répéter genre cavalier C3 genre il prend D4 je prends je prends et cavalier B3 en fin de variante avec une fourchette ok du coup il vient là ok il se bat bien quoi du coup on doit quand même être pas mal et cavalier B4 cavalier D3 échec ça donne quand même envie F4 ça donne envie tout me donne envie j'arrive pas à calculer j'arrive rien à calculer c'est pénible ok je vais faire qu'il y avait B4 j'ai un non qui a eu en D3 sur échec et comme ça j'ai peut-être F4 après dans le bon tempo et F3 je sais pas je pense pas que ça puisse être mauvais de mettre une pieuvre la pieuvre et t'as les tentacules qui t'arrivent dessus voilà on va faire un coup de tentacules tentacules à gauche tentacules à droite les mecs on est bien ok recule du coup ok je vais mettre mon fou en B4 ok je sais pas je pense qu'il faut que je développe toutes mes pièces ça peut pas être mauvais de développer ces pièces aux échecs ok je vais mettre ma tour en F8 je protège je vais me faire cahier D5 mais ok je vais prendre et faire cavalier F4 si jamais ok je vais faire fou prend maintenant et dame A4 en fait pour aller taper les pions ok on est forcément bien fou prend F6 qu'il y a D5 ok là du coup je prends je pense fou prend F6 qu'il y a D5 qui était fort en fait ah ok je vais jouer comme ça j'avais pas du tout pensé à ça ok du coup je vais mettre la tour en E8 ok on est un peu mieux au temps mais c'est pas flagrant je calcule vraiment mal je vois pas grand chose mais bon ça doit aller de toute façon on joue dans l'esprit au pire même si on donne une dame à un coup ce sera toujours dans l'esprit les mecs donc on est bon nous en fait on craint rien tout est toujours dans l'esprit mais là le cavalier pourquoi il s'appelle c'est un cavalier c'est pas un cavalier c'est une pieuvre c'est horrible boum le pion bah du coup le fou H6 je sais pas il recule son fou ok bien joué reculada du coup je sais pas je vais encaisser ça en b2 sur l'échec pour commencer ok je vais revenir je vais encaisser ça sur l'échec ok quoi il se barre j'ai pas de match j'ai rien quoi ok je vais ramener des pièces du coup je suis pas toujours la même chose de toute façon si tu réussis pas à mater ramène des pièces l'esprit dans la gary l'esprit de gary pas confond avec l'esprit de garou je sais pas du coup j'ai envie de prendre ici ça fait pas mal de matos moins d'une grosse gaffe ça va quoi ok on va prendre il prend je vais mettre ma tour en f7 on va peut-être tour g8 roi d7 tour prend b7 mais je vais faire tour b6 échec ok du coup tour b6 doit gagner du coup je vais monter le roi on va pousser on va pousser les pions ok je vais prendre et faire roi f7 non je pense que c'est gagnant parce qu'il a qu'un pion passé ok bon petite victoire j'ai pas l'impression d'avoir la plus grande assurance du monde quand je jouais mais bon c'était marrant kévin kévin c'est quoi ton micro ce que tu as il est là il y a le micro boum offert par un tipeur cadeau de la chaîne il y a je suis là le grand micro il te fait bien jouer belle partie je sais pas si c'était une belle partie c'était une partie dans l'esprit je pense que c'était n'importe quoi j'ai pas l'impression d'avoir vu quoi que ce soit mais ok c'était dans l'esprit balance tout dessus ça avait pas l'air d'être très compliqué je pense que j'ai hyper mal joué enfin j'ai rien vu j'ai même pas été bien sûr de ma finale de tour en fait tellement j'étais tremblotant ok c'est dans l'esprit c'est pas un micro c'est un lampadaire ouais ouais mais c'est un bon micro il fait du bon son je me recyclerai dans le rap quand je me recyclerai dans le rap ça me servira allez Fabien Fabien il est là on joue dans l'esprit ce soir Fab on lance tous les pions vas-y F5 E4 je suis à fond quoi j'ai tout balancé dessus le dernier regarde Fab regarde regarde c'est dans l'esprit total le mec t'es encore plus dans votre esprit ok c'est une scandinave E5 boum E3 E4 KFD2 boum F5 et là regarde Fab fantastique le mec G4 je te marche dessus G6 H4 genre à fond quoi KF6 C4 je tue tous les pions sur la quatrième après je te prends et KIB3 mais après la pieuvre est venue elle a tout arrêté quoi c'est pour vous montrer quoi le mec est chaud quoi donc G4 H4 François il a lâché le débat ouais moi aussi en fait je voulais pas jouer le title je regardais le débat et ok les mecs m'ont tué quoi c'est ce que je disais quoi les mecs enfin je disais au début enfin tout à l'heure je disais que les mecs ils sont dans le Titanic et tout ils se battent il y a l'Arisberg qui a fait un trou et ils discutent ouais est-ce qu'il faut faire un trou de l'autre côté peut-être que l'eau pourrait passer d'un côté à l'autre en fait je vois le truc un peu comme ça Fabien qui nous parle en anglais keep playing like this bientôt les vidéos en anglais too weak too slow ah ok le mec était vraiment nul en face quoi aussi ça aide quoi putain je suis contraignant qu'elle c'est nul ça aide plus j'ai pas envie de là il y a plein de mecs il a l'air chaud ce soir demain tu pars pour la martini la martini il y a les bonnes vidéos qui viennent de martinique on va bientôt parler il va y avoir un nouveau tipi d'or il va y avoir encore lâcher du fric pour acheter pour acheter l'appareil photo pour que Fabien fasse les photos pendant ses tournois les vidéos et tout ça encore il va y avoir lâché du fric c'est horrible c'est un nouveau truc après le tipi juste pour nous aider pour les vidéos championnats du monde le tipi pour pour l'appareil photo mais ok on va on va essayer de trouver le modèle qu'il nous faut et tout quoi tu repasses après à toutes les tipi ils sont là Fabien t'as encore plus chaud que moi la salle c'est un génie mais la salle j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit en fait t'as raison le grand chèque je sais pas si on sera encore là Fab je sais pas si on sera encore là là on est tout souriant parce qu'un jeu contre un mec assez faible est-ce que tu vas championnats de France non j'y vais pas le tipi chine jusqu'en 2024 le débat c'est le débat pour les présidentielles qui me fait de la concurrence putain ils ont plus de vues que moi quoi c'est quand même honteux quoi c'est quand même honteux que ce débat fasse plus de vues que ce title qui vous est je sais pas pour qui je vais voter je sais pas pour qui je vais voter les gens aucune idée je sais pas peut-être faire un plouf 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 quoi je sais pas je sais pas je sais pas aucune idée aucune idée peut-être pour Laurent quoi donc c'est quand le prochain game c'est quand le prochain game allez battez vous je sais pas je sais pas il y a tout à fait on m'a réagé du débat bien joué le title je suis venu vous sauver en fait je suis un espèce de sauveur quoi il sera plutôt gauche non mais j'en sais rien franchement franchement les gens honnêtement si je voulais voter je voterais pour Buss mais bon il se présente pas malheureusement Buss il aurait pu faire un succès total il serait arrivé il les mettait tous en PLS je te donne une dame je te donne des trucs de partout One Piece ou Dragon Ball je sais pas je suis pas très dessin animé je sais pas je peux comme j'ai vécu longtemps en Russie je peux voter pour Poutine si jamais je mets mon petit papier j'écris dessus boum Vladimir Poutine il arrive il sauve tout le monde tu peux dire les références de ton micro en fait c'est vraiment un cadeau franchement et vraiment un cadeau d'un 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 typeur je sais que c'est un blue yeti les références ouuuu on joue contre Yannick yannick on va lui sauter bonne chance bonne chance Yannick yeah c'est Yannick ça me fait plaisir de jouer yeah si jamais tu regardes un petit coucou ok c'est cool du coup il fait D4 il a tout à fait raison il veut me mettre en PLS avec D4 il me répond pas j'écris bonne chance il n'écrit pas il dit qu'il faut déjà que j'agisse toi aussi yeah pareil c'est mieux que le débat les mecs qui tchattent les mecs qui tchattent pendant le truc boum B5 dans l'esprit l'esprit de la grobe du coup on va se concentrer un petit peu yeah il va me répondre ok du coup je joue mes petites lignes quoi yeah il veut détruire mon pion jamais tu toucheras ce pion D ok du coup qu'est-ce qu'on fait on fait E6 on va faire C5 je pense enfin je vais avec E6 et C5 allez Yannick bat toi il fait tout pour supprimer ce pion en fait il a voulu malfablir mon pion A6 c'est pas sympa de sa part C5 c'est dans l'esprit C5 c'est dans l'esprit à fond en fait c'est ma petite ligne pour éviter la théorie de faire D4 KF6 KF3 B5 en fait je joue ça sérieusement en partie longue d'ailleurs allez boum j'ai envie de lui faire G5 G4 c'est bien dans l'esprit mais je sais pas si je pourrais le faire je garde mon roi au centre espèce de quarter bag derrière les 3 pions espèce de triangle en fait mince il fait D5 ok du coup FB7 il veut faire E4 bon je sais pas c'est dans l'esprit ce qu'il veut faire et si je prends il prend avec le caval je fais FB7 il fait caval B6 pénible assez bien joué de la part de Yannick on en attendait pas moins de sa part du coup je sais pas est-ce qu'on lui laisse mettre une pieuvre ou pas j'hésite un peu là du coup prise prise et D6 ça me réjouit pas trop c'est pas la bonne structure de pion en fait FB7 E5 prise 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 déjà rien quoi du coup je pense prendre une fois cavalier C6 je sais pas il va peut-être faire qu'il y a une B ici je fais tour B8 il y a du coup un donc il faut C4 pas mal joué du coup je suis pas très bien en fait ok on va faire G6 je vais mettre le fou en G7 j'aurais pas réussi à pas réussi à jouer de manière agressive comme je le souhaitais de base il empêche l'esprit de sortir l'esprit est là quoi mais l'esprit est faible j'ai peur de me faire encaisser C5 dans le mauvais tempo genre un truc genre E4 fou E3 qui arrive à un moment donné et mon pion hyper faible mais ok je peux encaisser son pion A5 j'avais pas vu qu'il prend A5 en fait je sais pas si il a il y a qu'il prend F6 pour le moment ok après fou G7 je menacerais peut-être d'aller encaisser A5 du coup je fais qu'il y a B6 je suis tour B8 après je balance la caloche et boum D5 après j'y vais à fond je pousse au centre je suis bouillant boum ok menace d'encaisser ça et si je fais D5 il fait fou prend cavalier prend dame prend genre dame prend cavalier prend fou E6 peut-être que je peux jouer cette finale on va faire D5 c'est dans l'esprit mais de toute façon je préfère jouer une finale mais en fait il y a qu'il y a C7 en fin de variante que j'ai oublié et je peux peut-être faire fou G7 en fait et du coup je vais essayer de taper B2 un peu dans l'esprit du Benko dans l'esprit de Gary Gary ok du coup s'il prend avec le cavalier j'encaisse sa dame s'il prend avec le fou ok j'encaisse D5 il réencaisse j'encaisse j'encaisse et j'avais pensé fou E6 mais il y a cavalier C7 du coup je vais juste faire fou G7 et je vais aller m'en prendre à A2 boum genre je prends ok il est obligé de prendre de la dame je prends et fou G7 tempo je me sens en perd pas de temps ok il faut faire gaffe mais ok j'aime bien mon style j'ai le mojo ok il vient avec son caval là ok je comprends pas l'idée sur Roi D7 en fait en fait je comprends pas l'idée du coup je vais plutôt me dire en E7 en fait avec le Roi quoi que ok je vais venir en D7 en fait j'ai pas compris l'idée profonde ok je peux fondamentalement je vais m'empêcher de roquer en fait ah mince j'ai plus de temps j'ai plus de temps ok je sais pas si j'encaisse B2 ou pas quoi je sais pas j'ai un bon ping pour cavalier B4 quoi boum ça j'encaisse en B4 et après je ramène mon Roi en C6 je mets le fond en E6 je sais pas au moins mon fou il sera bien placé quoi de toute façon il est obligé de prendre et ok mon Roi va venir en C6 tu vas mettre le Roi en C6 ok je suis chaud quoi chaud patate je suis bouillant ce soir et allez fou G4 on joue pour l'activité on va pas se laisser marcher dessus ya on y va de partout ok j'adore quoi je suis chaud prendre en B2 ok boum on prend le pion B2 en fait on est mieux quoi ok on est juste beaucoup moins fort et beaucoup moins rapide mais on est mieux pour le moment quoi allez fou G4 boum qu'est-ce que c'est que ça on est bouillant fou C3 prise prise on va jouer la petite finale allez les gens allez les brutes on est tous des brutes allez like la vidéo si t'es une brute ouais si tu like pas c'est que t'es pas une brute ok je sais pas quoi tour D8 quoi je sais pas colonne ouverte concept stratégique ok ok le fou qui revient en F5 ok on va changer ça c'est peut-être pas l'idée de l'année quoi mince 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 j'ai plus de temps mince c'est pas du tout le coup qu'il fallait faire ça ça c'est de la merde bon allez c'est pas grave parce qu'en fait tour C1 j'ai pas le temps de j'ai pas le temps de faire ce que je voulais de base peut-être faire tour B1 pour aller changer une paire de tours ok tour B1 échec ça ça tient encore pour le moment ok ça peut aller cette pose en fait mon pion est hyper fort ok on va pousser en force il y a le pion le pion le pion le pion allez le pion le pion c'est allez on est chaud patate le pion allez 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 Diego Diego allez 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 Diego 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 olé 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 Diego 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 olé 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 Diego 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 Allez 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 Diego 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 Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Bah voilà quoi, Diego est là quoi Remontada de Diego quoi Bouh Diego en force quoi Allez, 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 allez Diego Diego Je sais pas, je suis bouillant quoi C'était dans l'esprit quoi les gens C'était dans l'esprit C'était dans l'esprit, pour la première fois que je joue pas mal Je suis dans l'esprit quoi Allez, on envoie tout quoi, on est bouillant Mais en fait, j'ai bien aimé l'ouverture C'était dans l'esprit total Boum En fait, je sais pas, je pense D5 très bien joué Dans l'esprit de Gary quoi Grâce aux vidéos de tout à l'heure En fait, prise, prise, prise En fait, cette finale, pas mal quoi Mais je pense que si Yannick fait n'importe quoi en fait Il a dû halluciner en fait Diego, Diego Bon allez, probablement on s'amuse bien Allez, on va continuer comme ça En la bonne humeur La bonne humeur Il manque vraiment Fab dans le chat quoi Allez, le chat quoi Je suis en forme Je sais pas si ça a duré longtemps Je suis de bonne humeur au moins quoi Mais en fait, c'est une bonne partie Vraiment Franchement, j'ai bien joué quoi Juste là, j'ai eu énormément de chance Quand il a fait ça J'ai eu énormément de chance de retour d'air Et après, le pion C quoi Bah je sais pas, c'est pour ça qu'on fasse la grobe quoi Allez, 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 allez Diego, Diego Et cela va Le retour Ah bah ok On a que 2 sur 2 les gens Et il reste tous les meilleurs joueurs du monde Donc ne pensons pas Je pense même pas à gagner quoi On prend les parties les unes après les autres Et boum Ah bah on lui tilt dans une demi-heure exactement Quand on va complètement tilter à un moment donné Mais dans la bonne humeur quoi Mais en fait, il est 22h30 et tout quoi Clairement, c'est que C'est que sur le système nerveux là qu'on tient Ta-da, Diego Je sais pas qui on va prendre au prochain Mais on va tout lui balancer dessus On va attaquer Y'a les brutes Y'a les brutes On va tout brutaliser On va attaquer comme des malades Allez, allez, allez Y'a qui en vraiment fort Je sais pas Y'a André Keane Y'a qui en vraiment fort Il y a André Keane Y'a Dubov Y'a Iturizaga Y'a Seturaman Y'a Gwyn Jones Je sais pas, y'en a plein On est vraiment fort Mais est-ce qu'on est repassé au-dessus des 2500 ? 2500 2500 Genre meilleur, ouais Y'en a plein qui sont beaucoup plus forts que nous Non mais je joue vraiment sans prétention J'ai aucune prétention de gagner quoi que ce soit Honnêtement Juste la prétention de m'amuser Ce qui est déjà pas mal Et de vous amuser Allez, 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 allez Le Dubov Ouais, quand même Troisième championnat du monde Vraiment fort quoi C'est pas mal quoi La fameuse Rompovski Oh, je sais pas ce qu'on va faire Ah mais on a eu deux fois les noirs d'affilée Du coup, j'avais même pas remarqué Je peux aussi faire des parties en 10 minutes En étudiant Les différentes ouvertures J'ai pas trop compris la conscience Axel Le vainqueur Le vainqueur du tournoi jouera dans 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 le Speed Chess Championship Mais en fait, je peux pas le jouer Je le commenterai Les commentaires Les commentaires Allez Bah Alors les gens C'est qui le prochain ? Waouh Ibarra Bon, il m'a déjà battu On va jouer dans l'esprit quoi D4, Cavalier FC Je sais pas quoi Il faut jouer dans l'esprit Il est trop trop fort ce mec là Ibarra Du coup, il faut jouer dans l'esprit quoi Il y a que l'esprit qui peut le battre quoi On a aucune chance sinon Du coup, je sais pas quoi On va tout envoyer Et puis on verra ce qu'il se passe Il m'a déjà battu plusieurs fois Allez, boum Fou G5 Allez, tiens, une Trompovski Ah, ya Tu fais E6 Je vais peut-être faire G4 Dans l'esprit total C5 Euh Ok, il faut prendre F6 Et D5 Allez, je me barre T'es obligé de prendre Si tu prends pas le fou Je reprends D4 Ouais C'était complètement con Ce que j'étais en train de raconter Mais je le fais quand même Du coup, dame C1 C'est la théorie Il y a la théorie C4 Fou G7 Kaï C3 E3 Fou D3 Allez Du coup, je vais mettre mon cavalier Je vais t'empêcher de mettre ton Kaï en E5 Fou D3 Allez On va tout envoyer dessus Ça va partir Bon alors Il fait quoi ce petit Ibarra Jc Jean-Claude Ibarra Je pense que c'est Juan Carlos en fait Je sais pas, est-ce qu'il a commandé son prénom Je me rappelle Juan Carlos Ferreiro Sur la terre battue de Roland Garros Il était hyper fort Il avait un bon coup de roi Est-ce que Est-ce que Ibarra a un aussi bon coup de roi Que son illustre compatriote Des phrases compliquées Qui te font penser Que tu regardes un match sportif sur TF1 Dame C2 Même ton pion E Tu pourras pas le bouger Parce que je vais encaisser ton pion F5 Et après ça va être E4 Allez Allez l'esprit Sois avec nous Tour B1 A3 B4 On va te défoncer de tous les côtés Allez on va se battre On va rester dans l'esprit Pendant le plus longtemps possible Là on est dans l'esprit Je le sens quoi Je sens l'esprit avec moi H5 Même pas ça me fait peur Même pas j'ai peur J'ai envie de te faire E4 Pour t'ouvrir complètement Je vais faire tour B en premier Je protège mon pion On sait jamais Après je te fais E4 Et même que ton roi Il pourra pas faire grand roc Parce que tu vas tout te prendre dessus Boum là j'ai trop envie de te faire E4 Je suis trop chaud C'est peut-être pas très bon On va peut-être un peu préparer encore Tour E1 C'est pas très discret Mais on prépare comme des malades Après E4 ça va t'arriver dessus Et t'auras même plus le temps de rien dire Puis on prend fou prend peut-être Je sais pas Allez Faut qu'on se chauffe Allez on y va On va jouer le coup le plus agressif possible À la Murtas quoi Comme Murtas m'a appris Quand t'as le choix entre deux coups Prends toujours le plus agressif Murtas Murtas Parce qu'il commence à me fatiguer là Il commence à me chauffer quoi Boum Prends toi ça dans la figure Même que le fou il va venir en H7 Pour t'enlever ta tour Boum Je suis trop chaud Allez hop Bah tu me fais pas peur quoi Fou H7 ça va te faire très très mal Je suis même pas sûr de te faire fou H7 Ok peut-être tu veux faire F5 Ça me fatigue Bon Faut réfléchir un petit peu J'ai envie de faire B4 A3 Et j'ai pas envie de lui laisser faire F5 Du coup j'hésite à prendre quand même Faut que je fasse gaffe là C'est un moment un peu chaud de la partie Attendez Je suis chaud Je vais faire prise Et je vais lui faire tour E3 Boum La créativité Comment c'est créatif ce coup Je menace tour B3 Je passe par la troisième rangée J'aime bien Je suis créatif Je suis hyper créatif Je sens les coups latéraux de tour Après boum Je sais pas quoi S'il fait fou C6 Je sais pas Tour B3 quand même Et après Non Ou fou prend C6 C'est quoi cette merde Tour B3 C'est quoi l'idée C'est quoi l'idée sur tour B3 Qu'est-ce que c'est Expliquez-moi cette merde J'ai envie de te dire Expliquez-moi cette merde Ibarra Je sais pas quoi Expliquez-moi ta merde Qu'est-ce que tu fais Olé 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 Diego A fond quoi C'est l'esprit de Diego Qui est avec nous Expliquez-moi ta merde Tour est fluide Qu'est-ce que tu fais Mon grand garçon Bon ok Il veut sacrifier sa dame On le laisse faire Boum Allez sacrifie ta dame Bon ok Maintenant ça va être chaud Ça risque d'être un peu chaud C'est un peu compliqué Cette position en fait A gagner C'est pas si simple Mais ok Il faut qu'on continue à jouer Dans l'esprit à fond On s'en fout du résultat De toute façon On est là pour le défoncer Il faut faire gaffe Ouais c'est hyper compliqué En fait comme pose Ok il propose nul Dégage Jamais je ferai nul Contre toi quoi T'as pas compris quoi J'ai pas envie de faire nul quoi Je te propose nul quoi Ça va quoi Toi tu fais nul quoi Nous on gagne quoi On est pas là pour faire nul On est là pour t'écraser quoi Mais en fait c'est un peu chaud quoi Mais je vais jamais accepter nul en fait Si j'accepte nul Je me respecte pas quoi En fait je vois pas comment continuer A3 B4 Genre il prend prend Un échec à la con Ok je vais faire comme ça Écoutez je vais jouer comme je le sens quoi Je m'en fous quoi De toute façon je vais pas faire nul quoi Ça va on est pas là pour faire nul quoi Et puis je m'en fous qu'il encaisse ça quoi en fait Enfin je te marche dessus quoi Vas-y viens le prendre Voilà B4 Boum Ça c'est des échecs quoi Vas-y viens prendre le cavalier J'en ai rien à faire du cavalier Il me sert à rien Les mecs Vas-y prends le quoi Vas-y viens le prendre Allez viens Enfin tu le prends Tu fais ce que tu veux quoi Je m'en fous de ce caval quoi Ce que j'ai envie de faire C'est de t'ouvrir ton roi J'ai envie de te marcher dessus Tu proposes nul Aveux de faiblesse Y'a la faiblesse T'es en train de dire que t'es moins fort Quelque part ça peut être chaud quoi Mais je sais pas Je sais pas je m'en fiche quoi Je suis trop bouillant Je suis trop bouillant Aucune nul quoi Tu peux avoir 2008 si tu veux Tu peux être Magnus Carlsen Pas de nul quoi L'esprit de Diego est là quoi La mano de Dios quoi Ok j'étais sûr qu'il allait faire ça Il va faire A4 Boum On joue tout tempo quoi Même pas je réfléchis Ok ça peut être un peu chaud quand même S'il pousse le pion Mais ok Du coup faut se méfier quoi Diego Diego Ok je sais pas du coup Si c'est bien ou pas bien Je comprends rien Ok on va faire un échec On va faire deux échecs On va aller choper le pion quoi Diego Diego Ok c'est où le problème si je prends J'encaisse quoi Ok maintenant B6 Ok il part le mat pour le moment quoi Je sais pas peut-être C5 quoi Pas si simple en fait On va faire C5 On va faire C6 quoi Dans l'esprit quoi Ok du coup il récupère la dame Mais je suis pas sûr que Ok on va faire Tour G1 Et peut-être que cette finale Elle est gagnante Je sais pas Ok de toute façon au pire c'est nul J'ai obligé de pousser sa merde Ah ok merde c'est nul On va faire C6 échec Et Roi D4 Ça marche jamais Ça devait être gagnant à un moment donné Ok Roi prend E4 D2 Non ok c'est nul Ça fait chier putain J'étais sûr que c'était gagnant Ah ça fait chier de l'avoir raté C'est relou Je suis sûr qu'elle était gagnante Je suis gouré à un moment donné Dans cette finale Je sais pas quoi Je sais pas comment il fallait la gagner celle-là Ah Dommage Ok c'était peut-être nul Mais je sais pas J'aurais jamais dû pas gagner ça quoi Je sais pas comment il s'en est sorti Cet idiot quoi C'était bien joué quoi Jusque là Et B6 C5 Cette finale je sais qu'elle était gagnante Je pensais que ça c'était gagnant J'aurais dû jouer C7 échec Roi B7 Et retour ici peut-être Et en fait sur tour C5 Je pouvais prendre Ah mais il avait les pions Les pions électriques du coup Si je joue B7 A place d'échanger les tours Bah il fait tour C5 en fait Ça je pense que je peux carrément perdre en fait déjà Enfin peut-être j'ai tour B6 Mais j'y crois pas quoi déjà Ah et peut-être tour B6 Tour A6 Tour A8 Ah Ah tour B6 Tour A8 Ah non ça a gagné Ah ça a gagné B7 et tour B6 Et tour A6 et tour A8 Bah ok j'ai raté ça quoi J'ai pensé que la finale de pion devait être gagnante J'ai raté ça quoi Et ouais Et sur tour ici en fait c'est pas grave Tour A1 Et sur tour C5 Tour B6 Tour A6 Et tour A8 Oh non Ah on était pas loin Bon allez il faut continuer à jouer dans l'esprit On continue dans l'esprit là C'est dommage cette nulle Ah non On était pas loin quoi Tour B6 Tour A6 Chier putain Bah allez il faut continuer dans l'esprit Faut pas y penser L'esprit L'esprit Enfin pour le moment c'est sympa de toute façon Ok on a 2 et demi Ok on devrait avoir 3 sur 3 Bon allez il faut continuer Il faut continuer à jouer pareil dans le même esprit Faut pas reculer quoi Faut garder le même Faut continuer à le mojo quoi Ah c'est dommage J'en étais pas loin en plus j'ai bien dominé On était allé de partout quoi Tour A6 Roi C7 Non ça défend pas Tu fais par exemple ça Tour A6 Roi C7 Tour A8 Tour B5 Tour C8 à chaque fois Et tu défends que dalle Du coup j'avais la bonne intuition de rentrer dans cette finale J'étais sûr qu'elle était gagnante quoi Mais Mal jouée quoi Bon ok ça arrive Mais je pensais que la finale était gagnante parce que mon roi réussissait à s'approcher assez Mais du coup c'était faux Bon allez faut pas y penser Faut pas y penser Faut repartir sur la prochaine Diego Diego Olé 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 Diego Diego De toute façon on a aucune chance de gagner Il y a plein de mecs à 3 et tout ça quoi Ok c'est impossible De toute façon c'est absolument impossible de gagner ce tournoi Il faut faire 9 sur 9 ou 10 sur 10 quoi Enfin 9 et demi sur 10 ou 9 sur 10 C'est impossible On n'enchaîne que des mecs à 2006 C'est absolument injouable On vient de jouer 2 grands mètres à 2600 quoi Il faudrait les écraser quoi C'est vrai qu'on peut faire c'est chanter comme des malades et se marrer quoi En gros on va plus s'amuser que tous les autres dans ce tournoi je pense Si on joue jusqu'au bout de toute façon on s'amusera plus Ok on devait avoir plein de moments où on était gagnant quoi Ok mais en fait je pense que j'ai super bien joué toute la partie en fait J'aurais pu faire aussi tour 1 mais bon on fout des 4 Ok Zlatan, Zlatan, on ne sait pas qui c'est Allez, 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 allez Zlatan, Zlatan C'est peut-être Samy Je ne sais pas si c'est Samy Choker Je ne sais pas ce qu'il y a qu'un c'est Bon allez on va continuer à se battre Allez Poum G6 Il y a l'esprit H4 Direct Direct le fianc est tôt Donc on continue à jouer comme ça De toute façon on est à fond Que comme ça pour réussir à garder le mojo Boum H5 Déjà tu réfléchis T'as peur de l'esprit L'esprit de la grobe Que faire ? Ok on va faire C3 Protéger T'es sûr il est sous pression Le pion H5 S'il fait pion prendre D4 En fait je fais H6 Il était obligé de bouger ton fou C'est l'objectif de l'ouverture Et là H6 quoi C'était l'objectif en fait C'était de jouer H6 dans le bon tempo Du coup le pion est en H6 maintenant Le pion de l'esprit Ok J'ai envie de faire E4 Mais ça n'a pas l'air d'être sérieux Ok je vais prendre une fois Allez 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 Et on va faire KD2 Ok du coup on va faire E4 peut-être Ou KVE4 je sais pas Bah du coup on va faire KVE4 hein On va l'encaisser le fou Ok c'est pas si vite J'ai envie de faire KVE4 Mais c'est trop gros C'est trop quoi Ok on va attendre pour prendre le fou Bon ok faut qu'on rentre dans la finale On est obligé Enfin on est obligé On est jamais obligé de rien mais Je pense que j'ai besoin de bouger mon fou de case noir Et du coup obligé d'échanger les dames C'est moins dans l'esprit Ok on va banquer c'est ça Ok c'est ça Ok on va mettre le fou en E3 Il va faire B5 Il va faire KD4 On va changer un peu des pièces encore Ok c'est bien joué ça Ok on va prendre ici du coup Ok c'est tendu à des cavaliers de partout quoi J'aime pas les cavaliers Ils m'énervent les cavaliers Je vais lui supprimer les cavaliers Bon allez comment on continue à jouer dans l'esprit là Ça me fatigue Là on est plus du tout dans l'esprit C'est plus l'esprit là ce qu'on est en train de faire C'est de l'idiotie totale Il va falloir remettre les pendules à l'heure Et se remettre à jouer dans l'esprit Parce que là on se fait complètement martyriser quoi On est plus dans notre truc quoi On est plus dans notre schéma quoi Pas peut-être G3 Kaya fou G2 quoi Je sais pas si c'est très malin On vient faire G3 de toute façon Je pense qu'il va prendre On va prendre Ok enfin KD5 Donc il est tour ici Ok mais ça tour ici on s'en fiche quoi Fou G2 Tour prend et tour B1 quoi Ok ça va quoi Ok c'est B7 Et allez boum C'est reparti quoi C'est reparti comme en 40 quoi Mais ok quoi Il fait ça Mais ok ça on s'en fiche en fait Du coup je sais pas Je fais tour Non je vais ramener ma tour là J'hésite entre plusieurs choses en fait Ok tour B1 quand même en fait Ok tour B1 Tour prend A2 Et roc Allez tour B1 Tour prend A2 Et roc quoi Genre on s'en fiche Mais total quoi Et roc Je crois qu'on peut pas jouer plus dans l'esprit On lui donne C3 Mais on veut taper B7 Et aller foutre le boxon quoi Je crois qu'on peut pas être plus dans l'esprit Ok du coup il l'empêche Mais là c'est un peu chaud maintenant du coup Du coup faut défendre ce pion J'aime pas trop quoi J'aime pas trop tout ce qui se passe Tu vas faire un tour B5 quoi Je sais pas on est très mal Mais peut-être Je vais peut-être prendre E4 Faire un échec Et aller mater Je sais pas comment Mais aller mater en force quoi Je sais pas peut-être E6 J4 Mais j'ai plus de temps C'est ça le problème C'est qu'il joue hyper vite quoi mon adversaire J4 Boum Le problème c'est qu'il joue beaucoup plus vite que moi quoi Mais je me dis peut-être à un moment donné Il y a prise prise À un mat quoi Je sais pas Bon pas pour le moment Mais à un moment donné quoi Comme dirait Mourad À un moment donné C'est bien débile ce qu'on fait Je sais pas Ça a l'air d'être pas mal C'est dommage J'ai joué un peu lentement Mais sinon je pense On est complètement de nouveau dans l'esprit Du coup on va prendre une fois en F5 Ok ça on s'en fiche quoi Tour B4 On va venir passer là-bas quoi On va faire un échec On joue en B6 S'il prend on va faire tour A1 Tour A8 On va jouer à la discrétion Ok E4 Boum Il va de partout quoi On s'envoie comme des dingues quoi Ok ça c'est un peu dommage Mais ok Tour G5 Maintenant Roi H2 Tour G1 quoi Ah mince Ça j'avais pas vu Pas le temps de faire Fou prend A4 Fou prend C6 Aïe 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 Là du coup on doit être perdant maintenant Ok on va ramener la tour en D7 Ok c'est pas grave On se sera bien amusé sur cette partie C'est le plus important de toute façon On est là pour rire ce soir On est là pour jouer dans l'esprit Et se marrer Et ok c'est pas si clair Parce que père de fou Et ok on a vraiment foutu un vrai bordel Ok fou c'est 5 On s'en fiche quoi Je vais quand même ramener ma tour en D7 Je sais pas ce que je vais faire Ok tour D7 quoi Le problème c'est pas trop de temps Du coup les cavaliers pénibles Ok on va mettre la tour en C7 quoi Adigo esta porgana Je sais pas en fait Il m'a complètement maîtrisé Tour C8 On va peut-être venir faire des échecs derrière Je sais pas on va essayer de mater quoi Quand même quoi Quand même On va faire un échec Je sais pas Peut-être on fait des réseaux de maths On va faire C4 C'est complètement dingue ce que je fais Ok F3 Tu m'en protèges tout quoi J'arrive pas à mater du tout Il n'y a rien du tout en fait C'est du vent Mais bon c'est drôle Ok il veut supprimer mes pièces quoi Ok on va faire un échec Non Ok on va garder notre fou quoi On va pas le donner Ok on va faire un échec maintenant Malheureusement il a Roi E5 Dommage s'il devait aller ici Ok on va refaire un échec Ok foutez 4 Ok s'il prend D4 On est fini quoi J'aurais pu faire tour point H4 à la place Et tour G4 si j'avais vu Mais ok quoi On se fait mater Dommage quoi Dommage Si j'avais vu ici J'aurais joué tour point H4 en fait Tour point tour ici Et tour point G3 Mais ok j'avais plus de temps quoi Bon en attendant c'était marrant comme partie Mais je pense qu'on était pas mal hein A un moment donné C'est juste qu'il a manqué un poil de temps en fait Genre ici j'aurais pu faire Ah foutre point E4 Si vous prenez comme ça Mais je sais pas quoi Je pense que ça allait quoi Peut-être puis on prend Peut-être ce qui avait D6 Ça allait jouer plus dans l'esprit Puis on prend E6 Ce qui avait pris en B5 Et E7 Ah si j'avais vu ça J'aurais joué comme ça Tour E8 Prise prise Et je sais pas quoi C'était plus dans l'esprit Bon dommage Je crois qu'il allait jamais fout des cartes A cause du cahier en B5 Du coup c'était qui grand maître Je sais pas si J'arrive pas à savoir qui c'était Ah c'était Laurent Frécinet Mince c'était Laurent Non ça n'était pas mal quoi Je sais pas pourquoi C'était Laurent quoi Mince Ça n'était pas mal quoi Dommage quoi J'étais bouillon quoi Je sais pas Je pense que c'était vraiment bien A un moment donné Quel dommage quoi J'aurais pris ici Et fait E7 Je sais pas C'était trop dans l'esprit quoi Et après ça devenait chaud Ils étaient Tour E8 Prise prise Et C4 Boum Mais en fait c'était chaud quoi Ah c'est dommage On aurait pu battre Laurent quoi Bon Pas grave quoi Pour le moment On fait des bonnes parties Barra Godzo Laurent quoi On est là partout Tout le temps Tout le temps Partout Je sais pas C'était original H4 Il en pouvait plus quoi On l'a mis en PLS Diego Diego Du coup non c'était marrant C'était marrant C'était marrant On peut pas dire qu'on s'amuse pas C'est ça que j'ai envie de vous dire C'est vraiment là pour avoir du fun Et c'est vraiment ce qu'on réussit On réussit notre objectif On se fait pas dominer en plus Mais vraiment C'est dommage quoi En plus j'aurais fait ça Il faisait ça J'aurais pu faire Fou prend D5 En fait j'étais beaucoup mieux quoi Enfin beaucoup mieux J'étais vraiment dedans quoi Genre Tour prend Pion prend Tour prend Fou prend B7 Et ça va Dommage j'ai pas vu Qu'avait prend F5 Et le danger quoi J'ai voulu claquer un mat À un moment donné J'allais le mater quoi Tour B4 Et au final J'arrivais jamais vraiment à A mettre mes pièces quoi J'ai jamais vraiment réussi A m'organiser quoi J'ai perdu mon pion H6 Bêtement Dommage quoi C'était une bonne partie Dommage Ok j'ai déjà fait 6 et demi Dans un title Tuesday Mais ok Bien moins fort Que celui d'aujourd'hui C'est difficile de garder L'esprit maintenant Après cette défaite quoi On peut plus rien espérer Dans le tournoi déjà quoi C'est horrible Bon ok Quelque part tant mieux Que Laurent puisse encore espérer quoi Parce que si quelqu'un peut gagner C'est plutôt Laurent que nous quoi Et comme Laurent est hyper sympa Tant mieux quoi Ouais Fouser 5 ici aussi pas mal En fait j'étais bien Fouser 5 Ok ici même comme ça Jouer comme ça Mais ok Le problème c'est qu'à chaque fois Il va m'encaisser Il va prendre Prendre Et il m'encaisse ça Mais c'était mieux Que ce que j'ai fait dans la partie En fait c'était tout le temps chaud quoi Et fou D4 à la fin C'était pas mal comme piège On sait jamais S'il avait pris le fou en D3 Et le tour H8 mat J'ai un enchaîné 3 J'ai mis Emmanuel Mais là du coup J'avais eu cette position J'aurais pu faire roi ici Tour G1 échec Non mais en fait Je me suis carrément raté quoi J'étais carrément bien en fait J'aurais carrément pu bien Beaucoup mieux faire quoi Mais ok c'est pas évident Mais bon on est tout le temps bien quand même Sauf parce qu'on joue dans l'esprit à fond aujourd'hui Bon il faut qu'on continue à jouer comme ça Je suis une paire de fous à moi tout seul Exactement N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les abonnements en bout On s'abonne de partout Tu cliques sur s'abonner En bas à droite C'est juste en dessous de moi en fait Tu regardes en dessous Il y a écrit s'abonner Et tu t'abonnes Et tu dis aux autres personnes De s'abonner aussi Que tout le monde s'abonne Boum Abonnement massif Tout le monde s'abonne Genre ils sont là Ils sont pas là Ils s'abonnent Tout le monde Tout le monde Tout le monde Et les Tipeee Des Tipeee de partout Boum Tipeee Je fais un don sur Tipeee Je me connecte Je peux faire un don Simple Je suis obligé de faire des dons mensuels Je connecte sur Tipeee Je clique Je sors ma carte bleue Mon Paypal Boum Je donne de l'argent Je suis là Je suis dans l'esprit Dans l'esprit C'est hyper important C'est important Faire le don dans l'esprit L'esprit du don Ouais T'as envie de t'abonner Que toutes les mamies du monde S'abonnent On saura beaucoup Mais c'est vraiment dommage On aurait pu battre Laurent Ça aurait été Plus belle victoire de ma vie Jeudi soir Le tournoi Le don de soi Louis Antoine Allez le don de soi J'ai bien envie de jouer De Shrek Dravide Pour lui coller sa bulle On va pas regarder sa partie Allez faites nul en règle Je vais pas regarder les parties Des autres Il me fatigue De toute façon Si c'est pour jouer Des finales de tour Complètement nul Comme ça Enfin je sais pas Vous vous servez à rien Les mecs Tu prends des tickets resto Bien sûr Toujours Je prends tout Les tickets avec un T Pas avec un Y Plus facile Parce que là C'est plutôt les Mickey resto Mickey Mickey J'ai rien envie De t'appeler Fab Fab à un moment donné Fab façon d'arriver Sur le stream Mais en fait Le truc c'est qu'il faut Qu'il vienne entre les parties Mais ok Pour raconter n'importe quoi Je suis trop chaud ce soir Il est déjà 23h Je voulais que 4 ondes Ok je sais pas si je resterai Jusqu'au bout Dans tous les cas Comme on joue plus pour gagner De toute façon On a jamais joué pour gagner Mais genre par là Il faut aussi que je pense À dormir quoi Parce que là J'ai trop une Une drossaline de malade Après je dors pas Pendant 2h Après les streams Là quand je ferme un stream Comme ça Enfin il me faut 2-3h Pour m'endormir Je vais peut-être boire une camomille Le truc de vieux Tiens boire une petite camomille Ça va te détendre Comment te détendre Quand t'es chaud comme ça Parce que Fabien Ça n'intéresse pas Le title Tuesday Il s'en fout complètement Il veut pas le jouer Jamais Ah mais ok Il a aucune chance De gagner comme moi C'est juste que Moi j'ai une chance De faire le dingue Sur le stream Et le problème C'est qu'on voudrait bien Le jouer ensemble Mais on peut pas On peut pas du tout Du coup c'est dommage Sinon on aimerait bien Faire les dingues Faire n'importe quoi Tout ça Ouest les vapeurs Yaaah Finalement Les dents Le pipi et dodo Voilà ça 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 me rappelle Les vacances avec les grands-parents Une petite camomille quoi Pour se calmer Non mais c'est chaud quoi Quand t'es Quand t'es bouillant comme ça C'est tendu quoi T'es speed quoi Ils sont quand les 4 ans ? Tous les mardis Youhou Mardi Mardi Je sais pas Il va y avoir Fab en Martinique J'espère qu'on pourra le suivre J'espère qu'on va rejoindre Un grand maître On va lui refaire n'importe quoi Faut vraiment rester Dans le même esprit Ça je viens d'être Bouillant quoi D'être chaud patate Toujours les deux mêmes Idiots du village Qui jouent leur finale De tour complètement nul Je peux vous la montrer Vite fait Mais juste on sait Voilà ça C'est à dire que ça Ils vont le jouer Pendant des plans C'est tous les titles Tu t'es pareil Moi je serai là Pour venir faire Ok nul Je te force à faire nul T'as même plus le droit De continuer le tournoi C'est un peu insupportable Le mec fait pas trop Compris Si on tourne la finale Le pion nul Enfin c'est insupportable Je veux même pas regarder C'est insupportable Tu seras au championnat de France Jeune Non J'y serai pas Je vais tous les faire Je vais tous les faire On va tout le temps être là J'espère que je vais toujours Dans cette forme Olympique Je serai toujours aussi chaud Mais c'est peut-être Enfin sans rigoler Là on est en train de rigoler On rigole entre eux Mais c'est peut-être le temps On joue le mieux C'est pas forcément Quand on te fait le meilleur score Qu'on joue le mieux Mais ok Fais vraiment une belle partie Conte Yannick Une très belle partie Contre Ibarra Et une belle partie Contre Laurent Donc du coup Trois bonnes parties En fait On va essayer de continuer Comme ça La réglation contre Du coup Elle fonctionne Et dès que tu bouges Un pion Ça repart Allez Allez De retour Je sais pas J'ai des trucs A vous montrer Il faudrait des maillots Des trucs Et il va y avoir aussi Oui oui les mecs Attention à ne pas oublier On va commenter Tout le Speed Chess Championship Tous les matchs Du Speed Chess Championship Donc là on peut se qualifier Pour le Speed Chess Championship Nous on se qualifiera pas Mais on va commenter Tout le Speed Chess Championship Avec Avec notamment 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 Pour le premier match Du 3 mai A moins d'incidents techniques Majeurs On commentera Le match du 3 mai Avec Absol 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 Allez 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 Dommage Il s'appelle pas Absol Absol Ça s'arrive avec Diego Du coup je sais pas Si c'est des gens Qui aiment bien ce qu'il fait Moi j'aime bien ce qu'il fait C'est plus important Parce que de toute façon Je décide qu'il commente avec moi En fait de base Et en fait il sera là Il y aura d'autres matchs Il y aura Vlad Fabien aussi Et pour le premier match Il sera Absol Comme ça on tentera quelque chose de nouveau On expliquera plus Les choses plus simples Et on verra ce qu'on fait Ça changera un petit peu De ce qu'on fait d'habitude Du coup j'espère que vous serez contents Nous on est contents C'est le plus important Parce que si on s'amuse pas C'est comme ça Fréchelle qui nous dit C'est ça qui montre ta valeur Je sais pas de quoi il parle Allez 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 Diego Ça c'est la chanson de Diego Je pense qu'il me rend trop dingue Je sais pas si vous la connaissez Mais si vous la connaissez pas Faut absolument que vous tapiez Rodrigo et la mano de Dios C'est hyper important Si vous voulez être dans le truc J'écris à Fabien Bon allez On joue contre BS86 Bon allez On va éteindre Fabien Allez BS86 Viens par ici On t'attend On est bouillant Allez Boum La Scandinave Y'a Y'a La Scandi Team Scandi Hashtag Team Scandi Les mecs Boum Est-ce qu'il est capable De réfuter la Scandinave Quand t'as 2600 Est-ce que tu peux réfuter Cette ouverture Parce qu'on peut jouer Et te jouer à la Scandinave Avec G5 Non on peut pas te la jouer Dans cette variante là Mais on t'a avec G5 G4 C'est la Scandi Grob On peut pas te la jouer Allez E6 Tu vas faire G4 Boum L'esprit de la grobe C'est beau ça C'est beau ça Bien joué quoi Je te fais un pouce vers le haut Je te mets un petit like H5 Vas-y quoi Pousse Il va le faire quoi Parce que c'est la théorie H5 Ya Putain quel génie J'ai super content Après je me rappelle plus de la théorie C'est pas grave F3 De toute façon là On a pas trop le choix C'est forcément fou des 5 Il est dans l'esprit Il fait plaisir Il fait super plaisir Il est super heureux Ok du coup Il va ranger son roi Mais ok Ok je vais être à fond dans l'esprit Grand roc Boum Je sais pas On est chaud quoi A3 Waouh Je sais pas Mais j'ai envie de lui faire que des trucs dans l'esprit Il m'a trop chauffé lui Il m'a trop chauffé là J'ai pas J'ai envie de jouer E5 Même si c'est pas bon Allez on s'en fout Putain Qu'est-ce qu'on s'en fout Si c'est bon ou pas On a envie de pousser les pions Rien à foutre que ce soit bon ou mauvais Ça change rien Ok Dame C7 Non Dame C7 Non Dame C7 Il va me prendre mon fou Je sais pas Du coup il faut qu'on prenne ici Pas très réjouissant Est-ce qu'il y a un peu un truc dans l'esprit Genre de prendre D'enquisser quelque chose Non On se retrouve mal Les mecs on a qu'une vie On a qu'une vie Boum On te prend On a qu'une vie On a qu'une vie Evidemment j'avais pas vu ça Du coup j'ai l'impression que la furia s'arrête On a qu'une vie Ok c'est la première partie vraiment stupide Qu'on ait joué de la soirée C'était trop chaud On est obligé d'échanger les dames On est complètement raides Ok la partie n'aura pas duré longtemps On se sera bien amusé Allez la tour qui arrive Je sais pas est-ce qu'on peut faire un truc bien con qui marche Allez boum D4 Ça doit être complètement pourri Mais on se marre Ok boum Cavalier C5 C'est ridicule Yaaah Un échec Allez on se bat à fond quoi Deuxième échec On fait des échecs On fait des échecs Ok maintenant Alors qu'est-ce qu'on peut faire Cavalier A6 Allez on se bat Ça va bien dire dur Tour B8 Ok on a bien fait les cons Et là ça sera pas du tout passé On a bien fait les cons Et là ça suffira pas Allez boum tour C8 Allez boum tour C8 Elle va faire fou ici quoi Ça va être hyper chiant Ok on va revenir en E8 Ok Ok on va abandonner quoi Moi qui se partait T'es complètement débile Mais je sens l'envie qui baisse quoi Ok j'ai bien fait le con là J'ai bien fait n'importe quoi Ok c'est juste que E5 C'était pas du tout bon évidemment Ok il faudra en faire fou B4 Et fou prend C3 ici Mais ok j'ai envie de me marrer quoi Normalement on fait fou B4 ici Et on encaisse le truc en C3 Et c'est une position pas claire quoi Mais ok j'ai juste envie de faire le dingue quoi Ok on va voir quoi Du coup je vais encore faire une partie Si ça se passe pas très bien Je vais arrêter comme je disais Je veux pas finir trop tard Et de toute façon on a fait les parties Où on se marrait bien maintenant Et j'avais juste pas envie De me coucher trop trop tard Déjà 23h10 Donc on va encore en jouer une Si on continue à jouer dans l'esprit Que ça se passe bien On va continuer un peu Pour se marrer Si ça se passe pas bien Tant pis On se sera bien amusé Bon là cette partie là Savchenkov Ok c'était un peu too much Un peu trop d'esprit quoi Un peu trop d'esprit dans cette partie Mais bon c'était marrant quoi Juste j'ai pas vu dame prendre D4 Mais c'était drôle Mais évidemment oui Sinon il faut faire fou B4 Et puis essayer de Essayer de supprimer le cavalier Assez vite en fait Après on peut jouer avec B5 normalement Mais ok C'est un peu too much Comme je disais Ok j'ai créé à Fab que c'est trop long Entre les parties Donc on va voir On va voir comment se passe la prochaine Mais juste j'ai pas envie de J'ai envie de garder l'envie De jouer les autres tournants en fait Je sais pas si il y a des questions Sur la chaîne quoi Si on va discuter d'un truc et d'un autre N'hésitez pas à poser des questions En tout cas c'est un peu ennuyeux quoi Je vais peut-être appeler Fabien Fabien Je sais pas où il est Fab quoi C'est ce que j'ai sur Facebook Je vais voir sur Facebook S'il y a quoi Bah il serait en train de se faire marcher Et dessus par à Kobiad Ok du coup je vois pas Fabien de nulle part Je vois Fabien de nulle part C'est horrible Fabien Fabien Je vois un truc de Title Tuesday quoi C'est ce qu'il se passe quoi Ginger GM 330 spectateurs Nous on en est où Est-ce qu'on se bat contre Ginger GM Que vas-tu faire pour les 5000 abonnés ? J'en sais rien On va refaire des soirées avec Fabien Peut-être plus de gens Je sais pas Peut-être des gens plus connus Que Fabien Ou que moi Ou que Vlad On verra quoi On essaiera d'avoir quelqu'un de très bien Pour les 5000 Fabien Fabien Ça me donne envie de regarder en fait Du coup en fait vous m'avez donné envie de regarder Je suis pas des Etats-Unis Je sais pas ce qu'on fait chier avec Soit-Tel Tuesday là Qu'est-ce qu'est-ce que En fait je fais n'importe quoi Je suis en train de m'écrouler quoi Attends j'ai envie de voir la part J'ai envie de voir So se faire défoncer en fait Qu'est-ce qu'il se passe ? So se fait 60 parties qu'il a pas perdu J'ai vraiment envie de le voir perdre Enfin ok quoi J'ai rien contre So Mais genre par là S'il est en train de perdre J'ai envie de voir ça Après s'il gagne Tant mieux pour lui quoi Enfin j'ai rien contre So personnellement Juste ok quoi C'est un peu historique S'il perd Enfin historique Ok 60 parties c'est long quoi Donc du coup S'il perd j'ai envie de voir ça en live Ok il va se battre comme un lion Je conseille quoi comme livre pour les finales Pour les 1500 Le livre de Silman 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 Et pour les 1600 allo pareil Silman Silman pour tout le monde quoi Ok du coup So perdant Et du coup Caruana Caruana c'est chaud quoi Vous avez vos ordinateurs probablement pour regarder J'y comprends rien là Caruana a juste Qui est juste complètement gagnant Fabi Oui Fabi est gagnant quoi Fabi est gagnant Ok du coup nous Je pense que c'est quoi Les cours de cave Y'a plus de place Axel S'ils veulent des cours Ils vont être en PS Difficile Je sais pas J'ai des messages partout Y'a Murtas qui m'écrit Y'a Murtas qui m'écrit Qu'est-ce qu'il m'écrit Murtas Il est content quoi J'envoie des exercices Il est tout content Murtas quoi Envoie moi des nouveaux exercices Y'a Mon nouvel élève quoi Murtas A combien celui qui fait les vidéos sur la chaîne de Saint Louis Exact Je sais pas Peut-être Murtas peut passer sur le stream Je fais le fou de partout quoi Ce soir Je sais pas Je suis de partout quoi Je suis sur les mails Je suis partout quoi Je suis avec Murtas quoi Murtas 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 Tu veux passer sur le live Je suis en train de l'écrire Je suis de partout là Simple question As-tu déjoué contre le pingouin GM Oui il m'a défoncé Il est trop fort Tu conseilles quoi comme livre pour les échecs agressifs Du coup si t'as un niveau déjà correct Je conseille Fire on board D'Alexei Shirov Salut Comment c'est Murtas Avec qui je suis en train de parler Y'a le chat avec Murtas Salut Zappy Youtube PQ Qu'est-ce que c'est que ça Youtube PQ Attends y'a Murtas qui est là Y'a Je sais pas Now quoi Allez boum Allez Y'a On est reparti quoi Boum D4 Allez Bah allez Après y'a Murtas Qui va venir Je vais écrire dans 5 minutes Je vais écrire J'écris à Murtas dans 5 minutes Et on repart sur la partie Bon donc y'a Murtas qui passe dans 5 minutes Donc à la fin de cette partie Murtas Murtas Ça va être fantastique Du coup Enfin un peu se concentrer Mais bon L'arrivée de Murtas Forcément Ça me chauffe C'était quand même mon entraîneur Et mon ami Et a fortiori Mon ami avant tout Ok Je suis pas D5 Je pense que c'est pas très bon On s'en fiche A cause de toi J'ai inscrit mon fion Sur SMC Yo KCF Isolation Bravo CEMC quoi En force T'as pris la très bonne décision Faut que tu dises quoi Ouais J'ai vu les vidéos Du coup J'ai décidé d'inscrire mon fils Dame E2 Si ça c'est pas dans l'esprit Les mecs De faire Dame E2 Je sais pas Je regarde même pas l'échiquier Mais je me dis Ok Je me laisse peut-être E5 Et Dame prend B5 Ok j'ai envie de faire E5 A la brutale On s'en fout non ? Vous en pensez qu'on s'en fout ? Bah ouais on s'en fout Allez boom quoi Je sais pas Y'a Murtaz qui passe On est complètement euphorique Je suis complètement euphorique Parce que Murtaz Ça fait pas longtemps Qu'il peut faire Qu'il peut De chez lui Venir sur les lives en fait Bah du coup J'ai envie de faire KC4 On s'en fout quoi J'ai pas envie de faire C4 Jamais tu l'auras à la case E4 Ah mais mince Peut-être que je perds le pion E5 On s'en fout du pion E5 Boum Je sais pas Ça m'a l'air absolument pourri Ce que je suis en train de faire Mais c'est pas grave quoi Trop excité par l'arrivée de Murtaz Là ce problème c'est qu'il y a Fou prend E5 Ou puis on prend C3 Et Fou prend E5 C'est un problème C'est un gros problème C'est un gros problème en fait Final de merde Qu'est-ce que c'est qu'il y a une finale de merde ? Il est complètement perdant Cette finale de merde quoi Bah ok Du coup on va pas jouer la finale On s'en fout Et on prend Et on fait KV E2 Boum G4 de l'autre côté Et puis je sais pas quoi Du coup KV A6 maintenant jouant pour lui quoi Boum G4 dans l'esprit Même pas on réfléchit Pour jouer des coups comme ça en fait On est trop bouillant quoi Je sais pas S'en fout Il est un peu problématique ici Je sais pas Je me fous en E3 Je sais pas Je me laisse son cavale Et je me bats quoi Diego Boum G4 Ça va quoi C'est dans l'esprit à fond Qui a aidé 7 à main Ça c'est pénible Ça j'y avais pas pensé Si j'y avais pensé J'aurais joué un peu différemment Ok on va mettre le roi ici C'est hyper stupide Ce que je suis en train de faire quoi Non je suis obligé de faire Je suis en train de faire n'importe quoi Je suis en train de faire juste n'importe quoi De dingue quoi J'avais une bonne partie quoi Mais je sais pas Je suis trop chauffé avec Murtas en fait Je me suis trop chauffé avec l'arrivée de Murtas Parce qu'on va faire roi F2 Il n'y aura plus de m'en protéger Ok on va faire dame B3 Ok c'est complètement raide quoi Mais ok on s'est trop chauffé quoi Murtas nous a trop chauffé Kh5 Marche pas du tout hein Mais ok on se marre Il n'y a qu'à l'épran G4 Qui est intéressant Il y a tout qui est intéressant Dame E2 E5 C'était vraiment tout match J'imagine que cette position était bonne Ok c'est 4 Ok dame C2 Je recule D3 c'est pas grave Roi G3 On monte de partout quoi Ok mais ça Est-ce que c'est vraiment grave comme coup Du coup Est-ce qu'on va faire KF4 ? Non on va faire Turgin C'est pourri aussi Ok FG2 ça a l'air de tenir En tout cas pour le moment Ok je sais pas On peut peut-être faire les dingues encore Une position est difficile Du coup ça marche On prise 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 Et je pense que j'ai Roi G3 encore Et du coup sa dame est menacée Son cavalier menacé Je sais pas quoi Je me bats à fond Ok on est là quoi On est deux partout Ok mais là je pense faire Roi G3 juste Je monte quoi Ah mais il veut rentrer dans la finale Ça craint Du coup j'ai pas trop le choix Ok ça perd du coup Bon ok on va abandonner On va arrêter ce tournoi On va appeler Murta On va aller pioncer quoi Ok marre du tournoi quoi Premier round était sympa Mais ok après ça sert plus à rien Du coup je vais pas faire La même erreur que la dernière fois Ok on va se retirer du tournoi Comme ça ça c'est fait Et je vais appeler Murta Murta arrive Allons Murta Allo Kevin On est en direct Murta Salut 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 Oui Ça va t'es en forme Ça va Oui ça va Je suis en forme Tu me vois ou pas Non je te vois pas Tu veux que je mets la caméra Ouais si tu peux C'est bon ? J'accepte Ouais on te voit Attends deux secondes Que tout le monde te voit Putain c'est horrible Non c'est fantastique Ok Les gens veulent te voir Attends attends on te voit pas encore Attends Murta 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 On te voit pas encore Il faut que je te récupère Non mais moi je te vois Moi je te vois Ne touche à rien Ne touche à rien Ok Bah en fait j'étais en train de jouer le tournoi là Sur chess.com Title Tuesday tu vois Mais ok Disons que je jouais plus pour gagner Tout ça Donc j'ai dit on arrête le title Tuesday On appelle Murta Et après je vais dormir Du coup t'es là C'est vrai Il est vrai Il est Deux heures et demie Chez moi Oui Bah chez toi il est tard Et puis Ici aussi en fait Tu peux faire coucou maintenant T'es là quoi Salut les gars Salut tout le monde Oui Je pense que Vous rigolez bien avec Kevin Ouais on s'est bien amusé ce soir Mais ok Disons que j'ai fait un bon tournoi J'ai gagné contre Yannick Puis j'étais gagnant contre Ibarra Et j'ai raté quoi J'ai raté une fois C'est complètement gagnant quoi Ridicule à deux coups C'était fini Puis je jouais contre Laurent J'étais bien Puis j'ai raté Et puis ok Après j'ai perdu contre Savchenko Fatigué Après j'ai compris Qu'on allait t'appeler Et puis j'avais déjà plus envie de jouer quoi Du coup Comme ça finit tard Et que j'ai pas envie de finir le tournoi A une heure du mat' Je préfère arrêter dans ces cas-là En fait Oui mais Tu me souviens de ton nom Mais qui me font pur Mais Yannick Laurent Savchenko Savchenko C'est que des gros quoi En fait contre Ibarra gagnant Contre Yannick Salé Et contre Laurent aussi C'est juste que j'ai mal joué Mais j'ai fait D4 J'ai 6 H4 Dans l'esprit Oui Mortaz quoi Oui Mais raconte-nous Tu vas jouer contre les kazakhs Tu vas aller te battre avec les jeunes Oui je vais jouer le championnat Oui le championnat kazakh Dans une semaine même pas Oui Oui dans une semaine Et alors tu le sens comment ? Je sais pas Mais comme j'ai écrit sur mon blog Je vais essayer de faire mon max Et la différence Cette année le tournoi Promet être vraiment très fort Parce qu'elle est très jeune Ok je suis le plus vieux Mais la différence C'est que cette fois La moitié de tournois C'est les jeunes Entre 18 et 20 ans Ils ont 2400 2450 Quelque chose comme ça Mais le problème n'est pas ici Le problème que Je fais très peu d'échecs Je fais beaucoup plus De choses différentes Ok Je suis toujours en entraînement Je travaille avec les joueurs En Russie Notamment Mais pas que Mais aussi Je fais des textes J'ai pas mal de projets Qui n'ont rien à voir avec les échecs Et ça m'intéresse beaucoup Et quand même Je continue à jouer Les tournois Même que Ok la dernière fois Que j'ai joué C'était Olympiade A Bakou Ça fait déjà Un moment Ça fait combien ? 7 mois Que j'ai pas joué Une partie d'échecs Et Ok est-ce que tu veux que Tu dis plus ou moins Ce que j'écris Il y a 2-3 jours Pour le public français Il y a 2-3 jours Parce que c'était bien En fait Ce que tu as écrit Oui parce qu'en fait Ok il y a 2-3 points Qui sont intéressants A mon avis Ça fait J'en ai 20 ans Que j'étais le joueur professionnel Et que je suis Au plus ou moins professionnel Chaque fois Bien sûr Je suis très motivé Pour jouer Les tournois Les parties Je n'ai jamais joué Pour faire nul Je n'ai jamais joué Pour faire juste un tournoi J'ai essayé faire Mon mieux Des fois c'était bien Des fois c'était Pas bien du tout Et cette fois Ou on peut dire 5 dernières années Que je joue Régulièrement Mais je travaille très peu Ce n'est pas étonnant Que les résultats Sont baissés Mais pas assez grave Et j'avais de gros Succès aussi Par exemple Je suis qualifié Déjà pour la Coupe du monde Qui se déroulera En Georgie Au mois de septembre On sait déjà Quand tu joues Murtaz d'ailleurs Non non Les apparements Ils vont sortir Au mois d'août Parce qu'il y a encore Les qualifs Dans le championnat d'Europe Championnat d'Asie Championnat d'Amérique Par L.O. aussi Mais il est clair Que je vais jouer Contre un très très fort Joueur Genre 2007 Parce qu'avec Mon L.O. Qui est autour de 2006 Que je vais prendre Un grand joueur En premier rome déjà Pour le championnat Kazak Ce sera mon premier tournoi En sept mois Et comme j'ai déjà dit Que c'est le tournoi Qui est assez jeune Et aussi Ce qui est intéressant À ce point Que j'ai toujours eu La grosse partie De mes prix Pour le joueur Du Kazakhstan Et j'ai toujours été Très snob Du coup D'où te vient Ce snobisme Murtas Envers les Kazakhs En fait Oui Le snobisme Est venu Parce que Ok On sait bien Que le niveau De jeu Au Kazakhstan Est assez moyen Et moi J'étais parmi Les joueurs De ce niveau Là Et comme J'étais En plus Asse snob Et assez Arrogant On peut dire Ça m'a donné La motivation Ça m'a donné La motivation Pour faire Mon max Pour essayer De les battre Pour être Mieux Que j'étais Et comme ça Je suis arrivé Au niveau Que j'ai eu Pendant Dix ans C'était Entre 2600 Et 2650 Et bien sûr J'ai toujours Eu la différence Entre moi Et les autres Au Kazakhstan Et j'ai toujours Joué au niveau De l'équipe nationale Je n'ai pas Toujours été Un bon gars Même Je n'ai jamais été Un bon gars On peut dire Mais c'est toi C'est toi Murtas Qui m'as toujours appris Si tu viens Gagner le tournoi Et que tu ne l'as pas Annoncé avant Tu as gagné par la chance J'ai toujours dit Il faut annoncer Que tu vas gagner le tournoi Et le gagner Après c'est les grands champions Qui font ça Non mais annoncer et gagner C'est vraiment rare Et c'est très peu Des personnes Qui sont déjà Arrivées à ce point C'était Rude Goulid Je crois Avant la Champions League Contre Siaoua Ok C'était Milan Asset Contre L'équipe de Roumanie Et avec Goulid Van Basten Et Ricard Et les autres En fait Je n'ai pas annoncé Que je gagne Bien sûr En plus Je ne pense pas Que je suis un favori Juste je dis Que ce que j'ai écrit C'est Que J'annonce Que avant le tournoi Que ma situation Est un peu bizarre J'aimerais que Je suis plus À 50% Que je suis déjà Parti des échecs Mais Mes points Sont encore Très serrés Par l'habitude Et quelque part Ils sont plus serrés Ils sont serrés Plus fort Que jamais C'est L'habitude Je sais bien Que Le temps De payer Pour cette arrogance Va Arriver très vite Ou un peu plus tard Je suis assez curieux Pour Partir Avant que Je souffre Tu veux dire Tu ne veux pas faire Comme Vlad Non Je n'ai pas eu Cette sagesse De partir À l'époque Quand j'étais Vraiment Le numéro 1 Au Kazakhstan Parce que Vlad Il dit toujours Qu'il faut partir Comme Gary Oui mais Je ne sais pas Je suis assez curieux Parce que Je pense que C'est toujours possible Gagner une partie Et si tu peux gagner Une partie Ça veut dire Que tu peux gagner Toutes les parties Deuxième partie Oui L'année dernière Par exemple J'ai passé Comme ça La qualif Par championnat d'Asie Ou je terminais Quatrième Même que Je n'ai pas été Le meilleur joueur Du tout Avec Seturaman V.I. Adiban Vidit Les autres chinois Et indiens Les joueurs Comme Le Kwan Glyem Kassin Dhanov Tu n'étais pas favori J'étais pas favori Du tout Et en plus J'ai enchaîné De tournois A l'époque Mais Avec la chance Avec l'expérience J'ai Réussi Passé La qualif T'imagine Vous pouvez imaginer Que Mes sensations Que J'ai appris Le mai dernier Que Je vais jouer La coupe du monde Dans Un an et demi Le mec Qui pense Arrêter Du jour au lendemain Tous les Quels jours Qu'il va arrêter Ou Est-ce qu'il va faire Un tournoi Ou deux Encore Et il apprend Qu'il y a la coupe du monde Qui n'est pas Le tournoi Quotidien Dans ma vie Ce sera que La troisième fois Que je joue La coupe du monde Je me rappelle Que j'étais bouillant Quand tu avais Joué contre Radjabaf Oui Oui C'était Ma première coupe du monde En 2005 Je me rappelle Encore de ça Quand Je Je pensais pas du tout De passer la première ronde Et comme J'ai battu Le grand maître Alexeyev Qui était Très jeune à l'époque Et assez fort Il était Très fort Il gagnera Le championnat russe Dans un an Je crois Et j'ai joué Radjabaf Et j'ai gagné La partie Avec le noir Oui En 25 coups Je crois Je me rappelle La deuxième Non c'était Super drôle Parce que Je pensais Que je dois me préparer Pour ne pas être Massacré En 20 coups Et la première partie Avec le noir Il joue Les variantes de change En espagnol Je donne Deux pions Les sacrifices On joue On joue Et en 25 coups En 30 coups Je gagne En plus J'ai une demi-heure Sur le panneau Il est aux 8 notes Et je m'attends Deux Oui Mais après J'ai fait n'importe quoi J'ai perdu La position Superbe Avec le blanc Parce que J'ai hésité Soit jouer Pour faire nul Soit essayer De faire 2-0 Franchement C'était Une expérience C'est jamais bon Ça qu'entre Entre les deux C'est un peu Comme au foot Quand tu as gagné 2-0 à l'aller Et que tu dois Tu sais pas S'il faut attaquer Pour marquer Ou s'il faut juste défendre Pour ne pas prendre de but Et des fois C'est le pire En fait Oui Je pense Oui oui C'était Une faute Fantastique D'un débutant Mais Même le jour Avec l'expérience Pour les subir Et comme ça Même l'année dernière Oui La deuxième fois J'ai joué à la Coupe du Monde C'était en 2011 Et l'année dernière Avant la partie décisive Contre Védith Je pensais Est-ce que c'est Tous les 6 ans On va vous annoncer Après 2007 C'est quoi dans 6 ans 2023 Tu seras de retour Oui Non je pensais Avant la partie Est-ce que c'est tous les 6 ans Mais je pensais Non il faut Arrêtez de penser comme ça Parce que C'est un peu n'importe quoi En plus je jouais Contre un mec Qui est bien plus fort Et 20 ans De moins que moi Mais comme je gagnais Oui C'était la vérité Une fois tous les 6 ans Tu reviens avec moi Oui A partir du début du siècle Que je joue La Coupe du Monde C'est déjà Troisième fois Que ça doit arriver Ce septembre Et du coup Quels objectifs Pour cette Coupe du Monde Nurtas Juste jouer une partie Comme tu dis Souvent Bah oui Mais Je pense pas que Je pense que C'est déjà pas mal De participer Après jouer une partie Mais il faut être toujours Prépe Mais pas que tu perds Mais aussi Que tu peux gagner Une partie Et si tu gagnes une partie Ça veut dire que Ce sera Dommage De perdre la deuxième Même que Ça peut arriver Aussi toujours Parce que Le niveau de Résistance Asse fort Et Vu mon classement Si j'aurais été 2008 Je pense que La première ronde Ça aurait été Plus facile Là en plus C'est pas un système Suisse en plus Non C'est premier Contre dernier Deuxième Contre avant-dernier Oui c'est premier Contre dernier Je serais dans Les avant-dernier Je pense 30 Ça veut dire Que je prends 2730 Quelque chose comme ça Mais ok Pourquoi pas Ok mais tu peux le faire Quoi Mais Oui comme tout le monde J'avais de bons résultats Contre les grands Ok je perdais aussi Mais je pense que Je souffre beaucoup plus Contre les joueurs De mon niveau Et le niveau Différent En fait Contre les grands joueurs Même avec le score Probablement négatif Ensemble J'ai eu Relatement Bon résultat Parce que J'étais plus motivé Que d'habitude Et plus concentré Bien sûr C'est pour ça Que je réussis De battre De grands joueurs Quelques fois C'est qui le meilleur C'est déjà un fait Dans les parties classiques Je pense que C'était Svidler Pas mal Et dans les parties rapides C'est Topolov Si on prend Rapide Blitz Sera Bien plus Comme Topolov Ivanchuk Gritchuk Nepomnychi Polgar Judith Polgar Vlad Vlad Morozevich Mais même Vachilograph Je crois qu'il contre Maxime Un très bon score Mais ok Tu l'as vu quand il était plus petit Oui oui Donc la dernière fois Quand je l'ai battu Dans un rapide Livri Gergan Déjà il était Beaucoup plus fort que moi Mais je me rappelle Quand je sorti Et j'annonçais Que je gagne Les gens m'ont regardé Comme sur Un mec qui bat Un King Kong En plus C'était rapide Oui Ok Je finis le contre Anand Une fois Karpov Donc ok Relativement C'est bien Le Valman Ce sera dur Mais pourquoi pas En tout cas Ce sera Une occasion D'écrire un texte Tu pourrais écrire ton blog Oui Oui Le blog Je crie Quotidiennement D'ailleurs Je ne sais pas si tu as vu La triste nouvelle Le 1er avril C'est arrivé Un grand poète Russe Yevtushenko Et Murkio On a vu avec toi A Moscou J'ai vu J'ai même dit à Liena Que je me suis rappelé Je me suis rappelé de la phrase Du coup quand j'ai lu Et t'as j'ai babes Niki Oui Oui Mais il était comme ça Jusqu'à Sa mort Toute sa vie Il a Vécu à 100% de lui C'était à la librairie Au centre de Moscou Sur Tverskaya On avait attendu Dans la queue Peut-être pendant une heure Non ? Oui Oui Parce qu'il a parlé Avec tout le monde Il a parlé De la politique De la culture De tout Et Il a parlé Avec tout le monde Avec les gens Qui faisaient La queue On a vu Un mec Qui était Tu te rappelles ? Un peu barbu Un genre Qui est sorti Dans la forêt Oui Je me rappelle Le forestier Le forestier Oui Non Oui Oui C'était Vraiment un grand moment De la vie Oui C'est un moment On se rappellera toujours C'est marrant ça C'était une bonne histoire Mais c'est surtout Quand on l'a rencontré Qu'on lui a parlé En fait Le mec avait une telle énergie Alors qu'il avait vu Autant de personnes Et Tu étais genre Trop heureux De lui parler Il t'a posé Les questions Sur Romain Garry Un écrivain français À moi Il m'a demandé Qui est le champion du monde Actuel Et après Il a dit Que Il a demandé ton nom Toi t'as dit Tu veux qu'il signe Pour ta copine Il a dit Tu te rappelles Oui Il a dit à la foule A tout le monde Les gars Regardez On pense Que c'est Les gars normaux En fait C'est Comment on dit En français C'est Genre Le donjuan Qui Qui cherche des meufs Et il dit Je suis ravi Je suis ravi Faire les connaissances Et je suis votre collègue Oui Et le mec Il avait 75 ans À l'époque Oui Déjà Il avait crié ça Dans le truc C'est les donjuan Mais de manière Un peu plus vulgaire Peut-être Tu as juste voulu traduire Il a dit les donjuan De manière un peu plus vulga Il a crié ça Il a jugé Genre des centaines De personnes derrière Et nous on était là Tous les deux Et après il y a Vache collègue Il m'a dit Oui je suis votre collègue C'était excellent Il est mort le 1er avril Oui Et après il y a eu Les attentats Les machins Les nouvelles tristes En ce moment Oui Très triste Du coup Et donc toi Là tu pars Donc tu disais Tu pars fin de semaine Pour le Kazakhstan Tu pars quel jour Du coup Samedi Dimanche Je pars dimanche Je prends le train Pour aller au Kazakhstan C'est la première fois Que je prends le train A partir de Tachkent Pour aller au Médie Le vendredi Je participe Dans un slam poétique A l'institut allemand Je vais lire Mes textes Oui Ah c'est pas mal ça Je fais les prépas Je vais te montrer Un peu plus tard Et dimanche Je pars pour faire le tournoi D'ailleurs Je n'ai jamais annoncé Que vendredi Je participe Oui On peut dire Que c'est L'annonce Officielle Pour la première fois Oui Elle est plus française Français Oui Mais en fait Il y a un truc marrant Ça me fait penser Des histoires de train Et quelque chose Maintenant que j'ai vécu en Russie Pendant longtemps Tout ça Ça me paraît normal Mais tu te rappelles Au début Quand tu me disais Que tu avais 20h Ou 24h de train Pour rentrer chez toi Je te regardais toujours Et je me disais Mais comment c'est possible Parce que Murta En fait A chaque fois qu'il venait en Europe Enfin Quand tu étais au Kazakhstan Tu allais à Moscou Et tu avais genre 24h de train Pour aller à Moscou Et après Tu devais encore prendre l'avion Pour venir en Europe Et à chaque fois Je te regardais Mais je te disais Mais ok Mais tu fais ça tout le temps Quoi Je disais ok C'est normal Tu dors dans le train Tu lis Tu fais des trucs Et moi ça me paraissait Toujours incroyable Et je pense que les gens Qui sont dans le chat S'il y en a encore Qui sont avec nous Parce qu'il est un peu tard En France Ils vont se dire Comme moi en fait Que c'est je pense incroyable Juste de faire 20h de train Oui mais les trans-sibériens Qui font 5 jours Ou une semaine Tu prenais combien de fois Par an ce train Je ne sais pas 4-5 fois Voire 4-5 fois Les allers-retours Oui c'est 4 fois aller Enfin on va dire 5 fois aller C'est à dire 10 fois en fait Je faisais 10 fois Non en fait C'est une bonne expérience Pour voir la vie Aussi Tu vis Parce que On ne peut pas dire Que je vis La vie Du peuple Mais C'est une occasion De la voir En tout cas Je vis à côté On peut dire Mais C'est l'occasion De la voir Prendre le train Et des trucs comme ça Ce n'est pas Que ma vie Est mieux Le plus dur Mais elle est différente Dans le train On est plus ou moins pareil Oui On fait tous les mêmes choses Et on rencontre les gens Oui Ce n'est pas Tous les jours Que je parle avec les gens Dans le train Comme dans la vie d'ailleurs Mais Dans le train Tu peux tomber Des gars intéressants Tu ne les revois jamais Donc tu peux parler plus facilement D'où le charme du train Du coup On va faire quoi ? On va demander aux gens S'ils ont 2-3 questions pour toi Et puis on va aller pioncer Nous aussi Je vois les gens qui disent Que tout le monde travaille demain Mais ok Si quelqu'un a une question Sur le chat Pour Meurtas Ok J'ai lu un peu plus haut Que les gens écrivaient Qu'ils avaient bien aimé Ta performance En Pro de Chess League Ah merci Oui Pro de Chess League Oui C'est du super Je crois que j'ai mal commencé Parce que Quand on a Fait les premiers matchs Au mois de janvier C'était un peu dur Mais Avec l'expérience J'ai appris de jouer A cette cadence Dommage Que on a perdu Le match En play-off Mais C'était intéressant Et aussi Ça m'a donné l'occasion De jouer Contre les meilleurs Quoi Contre Marev Oui Contre Meijer Oui Contre les bons joueurs Et apprendre De jouer online Sur la cadence Qui est lente Pour online On a joué 5 minutes chacun Tu sais qu'on rejoue L'année prochaine Hein Myurtas Super On compte sur toi Myurtas Myurtas T'as vu la vidéo Oui Sur Facebook Ok Du coup Pas vraiment de questions Juste les gens Qui écrivent toujours Présent pour Myurtas Et en effet 24 heures C'est surréaliste Déjà que je m'ennuie Quand je prends le métro Une demi-heure Et il y a quelqu'un Qui demande Quelle est ton ouverture préférée Myurtas Je ne sais pas Espagnol peut-être C'est l'ouverture Que j'ai toujours Beaucoup aimé Pour jouer avec Les noirs Mais également Comme avec les blancs Tu joues variant Tu joues à Yurtayev aussi Je joue à Yurtayev Je joue à Breyer Je joue à Marshall Je joue à Tchiborin Mais tu joues tout Mais dans l'espagnol Je joue un peu tout Oui Ok Par contre Je ne joue pas à la Sicilienne Avec les blancs Tu peux tomber sur la Sicilienne Des fois Oui Mais je joue Plus D4 Pour éviter Tu évites la Sicilienne Avec D4 Ok Tu peux faire comme Simon Williams E4 C5 B4 Dégage Dégage ton pion C5 Laisse moi le centre Genre il te prend Et tu veux le pion sur D4 Ok Tu sais il y a un truc marrant Genre E4 E6 Cavalier F3 D5 E5 C5 B4 Oui 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 C'est la Sicilienne La transposition Un truc qui n'est pas terrible Mais ok Le joueur le plus solide actuellement Selon toi Murtas Quoi ? Qui ? Le joueur ? Le plus solide Le plus solide Comme joueur ? Oui Ok pour l'instant C'est le seul joueur Qui ne part pas Depuis 6 mois Ou quelque chose comme ça Mais là on nous a dit Qu'il avait un peu Comme avec le blanc Et également Avec le noir N'importe quelle couleur Il ne perd pas Il est le plus solide Mais là en plus Il a fait nul encore aujourd'hui Il était juste perdant quoi Oui mais il n'a pas perdu Oui tu vois Ça fait un moment Qu'il n'a plus perdu En fait il ne perdra plus jamais C'est fini Le mec ça y est C'est fini Mais je ne sais pas Si c'est fini la partie J'avais la chance De le battre Mais j'ai raté aussi Mais c'était il y a 10 ans Il avait 14 ans je crois Il était déjà 2530 Et je jouais mieux que lui Il est parti J'avais un pion de plus Mais j'ai raté le gain Et après on a joué 3 ou 4 fois Il m'a battu une fois Et on a fait 3 ou 4 minutes Mais je pense que Quand tu ne perds pas comme ça Depuis longtemps Tu as une espèce d'aura Qui arrive Oui mais après tu perds Après tu perds quand même Oui Juste il faut attendre Mais pour l'instant C'est le joueur le plus solide Non mais oui Et puis après Tu en perds une Tu peux en perdre 2 ou 3 D'affilé même Enfin pas tout de suite Pas directement Tu peux commencer à faire Un mauvais rush Mais c'est juste que Tant que tu n'as pas perdu En fait c'est hyper dur De te battre Oui Parce que Tu n'arrives pas à comprendre Comment perdre Bon Murtalo Il est temps d'aller dormir Je pense Ok Allez Kiev Oui Ok Ciao Murtas Ciao 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 Donc on va laisser Murtas Et On va aller On va aller pioncer les gens Donc Merci d'avoir Suivi cette vidéo C'était C'était cool Si vous êtes resté Jusqu'à maintenant On a un petit peu parlé Avec Murtas On a un peu fait des trucs Et du coup Le title jeu C'était sympa aussi Mais je trouvais un petit peu Anecdotique De continuer plus longtemps En plus il y a Murtas Qui a écrit Donc c'était plutôt cool De discuter avec lui Plutôt que De jouer des parties Plus loin Ça se fait un bon Un beau ratio Et puis moi De toute façon Ça me permet de Récupérer un peu De faire un peu tomber L'adrénaline Pour pouvoir dormir Plus facilement Donc Merci à tous Bonne nuit à tous Et amusez-vous bien Jouez aux échecs Bonne nuit Ciao Ciao